Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. J'aurais aimé évidemment être parmi vous, mais comme ça n'a pas été possible, au moins par le truchement de cette vidéo, j'ai la possibilité de pouvoir apporter mon témoignage et mon soutien à cette initiative que représente Espérance Banlieue. Tout simplement pour dire que ce que fait Espérance Banlieue aujourd'hui correspond à mon avis au type d'initiative que nous devons prendre, dans le secteur public, dans le secteur privé, pour arriver à contribuer à l'intérêt général, c'est-à-dire à la réussite de tous les élèves de notre pays. J'ai eu l'occasion de visiter l'un des établissements en Seine-Saint-Denis, j'ai eu l'occasion de lire, de comprendre ce qui se passait au travers de cette initiative. A mes yeux, elle rassemble les ingrédients de ce qui réussit dans un système scolaire, et ces ingrédients finalement sont assez bien connus. D'abord, la volonté des enfants d'être dans un tel établissement, qui va de pair évidemment avec la volonté des familles. La communication entre la famille et l'établissement, on le sait, la convergence des valeurs entre la famille et l'établissement, ce sont des ingrédients décisifs de la réussite scolaire. Et Espérance Banlieue fait un travail qui va dans ce sens, avec notamment cette bonne volonté qui s'exprime de tous les côtés, de la part des acteurs, y compris des collectivités partenaires, et ceci est évidemment très important. Un autre ingrédient, c'est l'engagement des enseignants dans un travail d'équipe, avec une formation appropriée pour chacun d'entre eux. Et cet engagement dans un travail d'équipe, on le constate aussi dans un tel établissement, puisque nous savons bien que les grands défis éducatifs, notamment à l'âge de l'adolescence d'ailleurs, sont des défis qui supposent que le monde adulte soit uni pour apporter des solutions, parfois difficiles, et on ne peut le faire jamais en tant qu'individu, on peut le faire en tant qu'équipe. Cet ingrédient-là aussi, il est présent dans Espérance Banlieue, je l'ai vu de mes yeux, et les analyses convergent en ce sens, c'est évidemment quelque chose de très positif. Et puis finalement, un ingrédient décisif, c'est aussi un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est tout simplement quand on croit à la chance de tous les enfants, quand on s'investit pour cela, et quand on considère que rien n'est jamais perdu en la matière, et que chacun a droit à une grande qualité d'éducation. C'est ce qui se passe dans cet établissement, fort heureusement c'est ce qui se passe dans beaucoup d'établissements, j'ai évidemment en tête de multiples collèges publics, on n'en parle pas assez, qui réussissent en ZEP, ou même dans des quartiers qui ne sont pas qualifiés ZEP, mais qui sont difficiles, et qui réussissent par ce travail d'équipe en particulier, par cet investissement, et par cet état d'esprit, et bien tout simplement qui réussissent à amener les élèves vers leurs excellences diverses, et vers un futur qui soit un futur de responsabilité et de liberté pour chaque enfant. Donc aujourd'hui on doit faire converger toutes les forces au service de l'intérêt général, pour relever le défi de l'inclusion, pour relever le défi d'une société favorable à tous, à tous ces enfants et à tous ces adolescents, et pour cela il ne faut certainement pas opposer des choses, il ne faut certainement pas opposer par exemple les initiatives publiques et privées. Lorsque j'étais au ministère d'éducation nationale, par exemple les internats d'excellence faisaient des choses qui ressemblent à Espérance Banlieue, et bien ces convergences entre secteur public et secteur privé, ce partage de compétences aussi, cette capacité à travailler dans la même direction au service des enfants et des adolescents, et bien c'est ce qui me paraît décisif dans Espérance Banlieue, et je pense que cette espérance elle est pour notre pays tout entier, et je suis heureux qu'on réussisse aussi à réunir tant de gens de qualité aujourd'hui, autour d'idées comme celles-là, et évidemment je souhaite bonne chance à la fois à vos travaux, et au projet Espérance Banlieue. Sous-titrage ST' 501